Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, je suis actuellement dans ma voiture parce que je suis sur le parking du McDonald's. Et là tu dois certainement te dire, mais qu'est-ce que tu fous sur le parking du McDonald's ? Parce qu'on sait tous que le McDonald's c'est de la merde. Oui c'est vrai que je suis d'accord avec ça, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une petite expérience. Parce qu'aujourd'hui on va voir ensemble combien de temps me faudra-t-il pour brûler un Big Mac. Donc combien d'heures de sport, enfin d'heures, je ne sais pas si ça va me prendre des heures. C'est justement l'expérience d'aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à, parfois on a tendance à trop consommer de malbouffe. Et c'est dans ce genre de malbouffe là que les calories ça augmente très vite. Et justement aujourd'hui c'est mon cheat meal. Donc je me suis dit que ce serait une occasion parfaite pour te tourner cette vidéo. Donc là je vais me diriger vers le drive pour passer ma commande. Et après on verra ensemble combien de calories contient un Big Mac. Oui bonjour, je vais te commander un Big Mac s'il te plaît. Mais juste le sandwich, pas le trio. Quoi ? Ça va être tout ? Ouais ça va être tout ouais. Bon enfin c'est assez. Merci. Ouais une chose qui est drôle ici au Québec. Nous en Europe au McDonald's on appelle un... Quand tu prends un menu, ben tu appelles ça un menu. Mais ici ils appellent ça un trio. Ok, ben je me suis fait avoir au début que je suis arrivé ici là. Je dis je vais prendre un menu Big Mac. Le mec il me dit menu c'est quoi ça ? Ben je dis le menu c'est avec les frites, la boisson et le sandwich. Il me fait donc un trio. Je fais ok. Ouais un trio c'est ça. C'est ça la petite anecdote marrante. Les petites différences qu'il y a entre le Québec et la Belgique, la France, l'Europe quoi. Salut, merci, bonne journée, bye. Ok, on a la bête. On a le diable incarné. Bon, voyons un petit peu... Big Mac. J'avais l'impression que c'était plus grand que ça les Big Mac. Ça n'a pas l'air si grand que ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Généralement pour mes cheat meals je ne vais pas au McDo. Mais là, merde, je n'ai pas les calories dessus. Ah il n'est pas marqué. D'habitude, je me rappelle des fois, il était marqué sur les boîtes. Mais bon, je vais me renseigner. Je vais regarder sur internet combien de calories contient un Big Mac. Et je vais te l'afficher sur l'écran. Donc, on va goûter ça. Mais quel imbécile, j'en fous partout là. Je ne sais même pas manger correctement. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'ils mettent trop de sauce là. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir de manger ce Big Mac. Et après, on va se retrouver à la salle de sport. Et à ce moment-là, je t'expliquerai le programme. Quel type de programme, quel type d'exercice je vais faire pour brûler cet enfoiré là. Donc, je finis de manger ça. Et on se retrouve juste après. Bien arrivé à la salle de sport. Et aujourd'hui, la cible que je dois atteindre au niveau des calories pour le Big Mac, c'est 550 calories. Donc, je vais t'expliquer comment je vais faire, comment je vais procéder. Parce que moi, normalement, j'aurais préféré faire ça avec une séance de musculation. Mais étant donné que je n'ai pas de montre qui calcule le nombre de calories que je consomme, je vais faire ça avec des machines cardio. Donc, je vais te les montrer là juste à l'instant. Donc, on va commencer par la première machine cardio. Donc, tu as le rameur qui est juste ici. Je vais faire avec ça la machine. On appelle ça le ski. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment une définition exacte pour cette machine. Et comme troisième exercice, comme troisième machine cardio, je vais utiliser le Asso Bike. Ça, c'est vraiment dur pour le cardio. Mais c'est efficace pour le brûlage de calories. Et la raison pour laquelle je le fais avec des machines cardio, c'est pour pouvoir compter le nombre de calories pour atteindre l'objectif. Parce que les calories s'affichent sur les machines cardio que je vais utiliser. Alors, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau des temps de repos, etc. Je pense que je vais faire ça sous forme de round. Je vais faire round 1, round 2, round 3. Et après, je verrai combien de calories je peux brûler par round. Et bon, je calculerai mes temps de repos en fonction de ça. Donc là, je vais y aller. Je me sens prêt. Je vais certainement te faire un ressenti ou un espèce de débrief en milieu d'entraînement pour te partager mon ressenti. Et quand l'objectif sera atteint, je te ferai une petite conclusion en fin de vidéo. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, je viens de finir le round numéro 1. Je suis à peine à 101 calories précisément. Je pense que j'ai un peu sous-estimé le défi. Et je pensais que ça allait prendre moins de temps que ça. Mais là, je vais souffler un petit peu. Et je vais commencer le round 2 juste après. Ah, bordel. Putain, 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 qu'est-ce que c'est dur. Je suis à mi-parcours là. Il me reste encore 200, 275 calories à faire. En fait, ce qui me tue le plus, c'est le asso bike. Ça demande tellement au niveau du cardio, ça me tue à chaque fois. En plus, la machine ski et le rameur, c'est un double travail dans les bras. Donc, je le sens dans mes triceps, dans mes biceps, dans mes avant-bras. Attends, pause, pause. Je n'arrive même plus à parler là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour brûler un Big Mac ? Bon, je vais continuer. Je vais reprendre encore quelques secondes de pause. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Mais je ne prends pas de temps de repos entre les trois exercices. C'est-à-dire que je fais le asso bike, après je fais le ski, après je fais le rameur et après je prends un temps de repos. Donc, ce n'est pas mal intense parce que je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, j'ai envie de faire ça assez court. Même déjà en le faisant de cette manière, ça va me prendre pas mal de temps. Je pense, d'après mes calculs, je dirais environ 50 minutes, une heure peut-être maximum. Mais bon, je te dirais tout ça à la fin. Et là, je vais repartir pour mon troisième round. Sous-titrage ST' 501. ça m'a atomisé franchement c'était quand même pas mal intense j'en ai enfin terminé avec ce circuit je n'ai même pas les mots pour te décrire comment je me sens en ce moment mais pour te résumer un petit peu l'entraînement j'ai fait ça en 6 rounds donc les deux premiers rounds je n'avais pas vraiment de calories précises j'ai fait un peu au feeling et après je me suis organisé stratégiquement pour vraiment répartir mon énergie le mieux possible donc j'ai fait par round de 100 calories et l'air on dirait que 100 calories comme ça c'est pas beaucoup mais quand tu fais l'enchaînement des 3 appareils cardio ça m'a déglingué net pour les 3 derniers rounds donc pour la sobale que j'ai fait par 25 calories parce que c'est ça qui demandait le plus d'énergie après pour le rameur j'ai fait par 40 calories et pour le ski j'ai fait par 35 calories ce qui fait donc un total de 100 calories et donc j'ai fait ça pour les 3 derniers rounds et après il y avait le 6ème round où il ne me restait que 50 calories parce que c'était par 550 calories et j'ai fait par tranche de 25 j'ai fait 25 au rameur et 25 au ski et au niveau du temps que ça m'a pris je te dirais que ça m'a pris j'ai pas regardé vraiment le temps avec précision mais ça m'a pris en 1h15 environ j'ai pris un petit peu des temps de pause entre temps parce que je n'avais pas le choix j'allais claquer sinon mais sinon ouais c'est ça j'ai pris environ 1h15 ce qui est quand même pas mal juste pour un Big Mac mais bon après il ne faut pas tomber dans la paranoïa il ne faut pas être extrémiste non plus on a le droit de se faire plaisir de temps en temps et je n'ai pas fait cette vidéo juste pour brûler mon Big Mac c'est juste que j'étais curieux de savoir quel type d'effort ça prend pour brûler un Big Mac et aujourd'hui on en a eu le résultat on arrive donc à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo t'aura plu si ce style de vidéo te plaît ou je relève des espèces de défis de ce type n'hésite pas à me le laisser savoir dans l'espace commentaire si tu veux être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater et bien entendu si tu as apprécié cette vidéo aussi n'hésite pas à liker et partager et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 salut